Il est certainement encore possible d'améliorer notre jeu en assurant correctement la gestion du score, que le score obtenu soit affiché sur le terrain de jeu par exemple. Mais nous allons avoir besoin pour cela d'une nouvelle notion qui est un peu compliquée et pour laquelle je vous suggère donc de vous accrocher. Cette nouvelle notion est la notion de variable. La notion de variable en informatique désigne une zone de la mémoire dans laquelle on peut déposer des informations que l'ordinateur retiendra et on va donner un nom à cette zone pour pouvoir y faire référence. Clarifions tout cela sur l'exemple du score. Je vais définir, je vais créer une zone dans la mémoire, je vais créer une variable et cette variable je vais l'appeler disons score. Voilà, je ne me préoccupe pas des détails en dessous pour l'instant et je clique sur OK. Et je vois que cette variable nommée score existe maintenant et même qu'il y a un affichage à l'écran, vous voyez ici à droite sur le plateau de jeu, eh bien un affichage du contenu de la variable score au moment où je les crée et vous remarquez et vous remarquez que ce contenu est actuellement 0. Lorsque je crée une nouvelle variable, le système scratch lui donne la valeur initiale 0. Bien, voyons voir maintenant comment nous pouvons utiliser cette notion pour retenir le score. En fait, nous allons avoir seulement besoin d'un nouveau bloc qui sera ici le bloc ajouter 1 à ma variable. Nous voyons que parmi les variables qui existent, au départ il y a une variable qui existe toujours qui est la variable nommée ma variable et puis nous avons la variable score que nous venons de créer. Eh bien ici, je vais ajouter 1 à, non pas ma variable, mais à score. Donc, si je clique sur le bloc, vérifier la valeur affichée sur le plateau de jeu, je clique une fois, eh bien il ajoute 1 à score. Je clique encore, et encore, et encore, et encore, chaque fois, on ajoute 1 au score. Bien, mais à quel endroit du plateau de jeu devrait-on, pardon, à quel endroit du jeu, à quel endroit du programme, pas du plateau de jeu, à quel endroit du programme devrait-on ajouter cette instruction qui fait ajouter 1 à la variable score ? Bien sûr, au moment où le fromage est touché par la souris, et au moment où le fromage est caché, avant de revenir. Donc, le bloc ajouter 1 à score, je le mets là. Si bien que chaque fois que la souris touchera le fromage ou le fromage touchera à la souris, la variable score sera augmentée de 1. Est-ce qu'on peut jouer de cette manière-là ? Alors, essayons. Essayons, même si ça ne va pas être très pratique, vous allez voir tout de suite. de suite, parce que, si je clique le drapeau vert, le score est déjà à 5. C'est ennuyeux. Ah, 6, ça c'est bien. 7. Mais la valeur initiale du score n'est pas correcte. Je ne pouvais pas laisser la valeur initiale. Alors, j'arrête le jeu temporairement. Qu'allons-nous faire ? Si je relance le jeu, maintenant, je commence avec le score à 8. Ça ne va pas du tout. Donc, il faut que j'ajoute une instruction quelque part, qu'au moment du jeu, on remette la valeur 0 dans la variable score. Eh bien, nous avons tout cela à notre portée ici, toujours dans les blocs concernant les variables. Mettre, pas ma variable, mais le score à 0. Bien, maintenant, réfléchissons. À quel endroit du programme vais-je mettre le score à 0 ? Alors, bien sûr, là, par exemple, quand le drapeau vert est cliqué, on met le score à 0 de manière à avoir une situation initiale toujours la même, 0 point pour commencer. On réessaye ? C'est reparti. Drapeau vert. Je vais peut-être le faire en plein écran. Voilà. Drapeau vert. Le score est bien à 0. Et ma souris va manger son premier fromage. Voilà. Deuxième fromage. Et ainsi de suite. Et vous voyez qu'à chaque fromage mangé, le score est augmenté de 1 unité. Voilà. Je vous laisse programmer cette partie-là du jeu. Ici, j'ai atteint la limite du temps réglementaire. Et donc, le jeu s'est terminé avec un score de 4 points. Sans doute, je pourrais faire mieux, évidemment. À vous de jouer ! ... ... ...